Bonjour à tous, on part du côté de la Première Ligue et j'ai 8 rencontres à vous proposer. On démarre avec cette équipe de Southampton face à Manchester United. Avant cela, rejoignez-nous sur le groupe Telegram qui est complètement gratuit. Vous avez le lien dans les commentaires épinglés et dans le profil des amis. C'est là où je vais mettre mon ticket perso, mon ticket safe parce qu'il va encore passer. On va dire que globalement, j'ai plus de 85% de réussite, donc c'est assez exceptionnel. Et on va continuer sur le chemin de la Ruy, mes amis. Southampton, Manchester United, cet équipement qu'il y a, elle est très 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 mal en point, malgré les investissements qu'ils ont faits, mais je pense qu'ils vont battre cette équipe de Southampton qui va, elle, je pense même être reléguée à la fin de cette année, de l'année prochaine, pardon. Donc je mets Manchester United à l'extérieur, 1'70. Manchester City, Brentford, là, bien entendu, je vais sur City qui va bien entendu dérouler. Alors vous pouvez mettre le nombre de buts, mais moi je vous conseillerais peut-être de laisser cela comme ça et de l'intégrer dans un combiné, même si je ne suis pas favorable au grand combiné. Liverpool, Nottingham, Forest, là, je vais sur Liverpool, les amis. La victoire de Liverpool, là, pour l'instant, elle est incroyable puisqu'ils ont remporté tous leurs matchs et surtout, ils n'ont pas encaissé de buts. Brighton, Ipswich. Alors, il faut savoir que cette équipe de Brighton est une bonne équipe, qui fait quand même du bon football face à cette équipe d'Ipswich qui, malheureusement, elle aussi risque de passer à la trappe. Donc je mets la victoire de Brighton à domicile, même si la cote de 1'33 est assez incroyable quand même. Crystal Palace, Leicester, là, je vais, là, j'irai plutôt sur les deux équipes marques, même si Crystal Palace, on va dire, est pas mal. Est pas mal en ce début de championnat. Je pense que Leicester devra prouver et je pense qu'il y aura des buts, donc j'irai sur cette cote de 1'66. Allez, on continue avec cette rencontre entre Fulham et West Ham. Alors, là aussi, j'irai sur les deux équipes marques, les amis. Je pense que là aussi, il y aura des buts. Ces deux équipes vont aller de l'avant. Et là, il ne faut pas trop trop gamberger, les amis. Allez sur 1'48. Et on va continuer sur Aston Villa, Everton, les amis. Je pense qu'Aston Villa pourra se défaire de cette équipe de Everton qui reste très très faible, les amis. J'ai vu ses prestations, c'est pas trop ça. Donc, je vais sur cette cote de 1'45. Board move, Chelsea, les amis. Et là, Chelsea. On va dire que Chelsea démarre plus ou moins son championnat. Je pense que là-dessus, j'irai sur un nul ou Chelsea pour sécuriser. Voilà. On a fait le tour, les amis, de toutes les rencontres. Je vous souhaite une belle après-midi. Et surtout, rejoignez-nous sur Telegram parce que c'est là-bas où il se passe de grandes choses et surtout, beaucoup, beaucoup de will. Ciao, ciao.